c'est bon c'est bon ça tourne bon apparemment il y en a qui ont pas trop apprécié que j'arrête les missions la semaine dernière en plein milieu ok mais le territoire la montagne a disparu j'ai plus rien à faire je m'en fous moi maintenant de godioko du coup ce que je vous propose c'est je termine l'épisode sur menage comme ça c'est bien et voilà et après on arrête et donc du coup je vous fais un petit résumé vite fait Yumi s'est enfui dans un cours de photo et Xana détruit la montagne voilà épisode oh tiens Yumi qui tombe dans la merde Yurik comme c'est inattendu le territoire des montagnes a totalement disparu on n'a plus aucun moyen d'atteindre le cinquième territoire Yurik tu as l'air beaucoup trop content c'est pas normal vous avez perdu la montagne et sans Yoko c'est fini on n'a plus aucun moyen de lutter contre Xana eh attendez un peu c'est le résultat des calculs que j'ai lancé ce matin pourtant j'ai l'impression que ça fait une semaine au moins je crois que j'ai enfin trouvé le moyen de vous virtualiser directement dans le cinquième territoire en clair le combat contre Xana continue bah a priori oui euh du coup ça veut dire que je continue les décodes du coup bon dans ces conditions il nous faut un guerrier de plus après ce qu'on vient de vivre il est clair que c'est indispensable ben quoi tout le monde peut changer d'avis non d'accord je change d'avis hop et je continue l'émission allez c'est parti William et Yumi je vais forcer la serrure et je vais je suis capable de à l'époque où j'étais cambrioleur enfin je veux dire serrurier oh non non on vous avait dit de ne pas rentrer monsieur regardez ça vous avez gâché tous mes enfin tous nos tirages c'est pas vrai ça c'est pas cool pour nos photos après tout le mal qu'on s'est donné je te signale que tu n'as rien fait tu veux dire que mon rêve ça n'avait rien d'un rêve et ben non sérieux vous avez besoin de mon aide ouais mais comment il peut s'en souvenir jean ceci d'elle masse ils sont allés au labo plus souvent ou william pourquoi ils ne s'en souviennent pas et bon on aura peut-être la réponse dans la suite et d'ailleurs du coup la suite dernier round tu jures de toujours garder le secret ? je le jure oui remember le secret hein ouais bien parlé william et maintenant dernière étape tu passes au scanner ton image virtuelle va être analysée et stockée dans la mémoire du supercalculateur du coup le retour vers le passé n'aura plus d'effet sur toi et là tu feras vraiment partie de la bande allez c'est un point de non retour bon j'espère que tout va bien se passer j'ai comme un doute bon bah alors tu vas ? t'as peur ? pas du tout non pourquoi toi tu as eu peur la première fois ? moi non ? oh tu parles ! arrête j'ai pas eu peur je te dis ah bon bah désolé c'est que je dois confondre avec un autre le Rick Stern oui tu te confonds il a pas du tout eu peur et puis tu étais déjà sur Lyoko comment tu aurais pu le savoir ? scanner william oh il est sympa ce costume bon je vais préférer dans une autre couleur mais bon il est sympa prêt à aller en découdre avec Zana et ses monstres et puis avant que tu saches combattre correctement sur Lyoko ça va prendre du temps beaucoup de temps la preuve certains ne savent toujours pas combattre efficacement au début il vaudrait mieux rester en arrière observer et apprendre tu pourras toujours te cacher dans les tours il a raison dans la vie il faut toujours viser les sommets ouais c'est sûr comme ça quand on tombe la chute fait encore plus mal sauf si tu as un parachute je crois que j'ai pas compris le jeu vous vous y connaissez drôlement bien en skate naturellement j'ai été champion interdépartemental de patins à roulettes dans les années 60 mais malheureusement vous préférez ne pas en parler et ben si justement j'aimerais bien mais je n'ai pas le temps bah c'est dommage pour une fois on avait le temps de t'écouter technique exceptionnelle fluidité une élégance incroyable en bref la grande classe salut Ode super ton run ça 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 comment ça va toi depuis que j'ai joué dans l'un des pires épisodes de la série pas mal on doit te filmer pendant toute une journée pour notre numéro spécial des échos de cadique 24 heures dans la vie de jérémy belpoix on s'en fout pas un peu on sera hyper discrète promis t'inquiète pas jérémy je vais aller au labo toute seule je t'appelle dès que j'ai testé le programme Alita aussi gagnerait à être plus discrète bon alors le matin toi c'est plutôt thé ou café ? chocolat croissant ou tartine ? céréales ? confiture ou miel ? sirop d'érable ? sincèrement t'es sûr que ça intéresse vraiment les gens tout ça ? oui ? bon alors slip kangourou ou caleçon ? oh là c'est Ode il est il est hyper désordonné tu verrais son armoire un vrai désastre ah ça je suis comme lui incapable de ranger ma chambre et bah s'ils finissent pas ensemble ces deux là t'as raison et pourquoi ils ne finiraient pas ensemble hein ? hein ? Ulrich Stern quelqu'un demande à vous voir bonjour Ulrich papa Ode retrouve Sam Ulrich retrouve son père Jérémy et nous on retrouve Millie et Tania punaise cet épisode on aurait pu l'appeler retrouvaille je ne m'attendais pas à recevoir un bulletin aussi catastrophique allez viens on va en parler monsieur le proviseur nous laisse gentiment son bureau il n'y avait pas de salle de classe de disponible ? Sam hum ? je peux te laisser un message pour Ode ? bien sûr ? bah dis lui de se rendre rapidement où il sait ok si Sam dit à Ode de se rendre là où il sait il y a de fortes chances qu'il finisse dans sa chambre avec elle mais il est où Ulrich ? bah je sais pas il t'a rien dit ? bah non pourquoi il faut forcément que Sam prenne des décisions il réfléchit je dois surveiller mon frère bon ça va calme toi je vais tout faire pour filer en douce tu peux toujours rêver sorette et William il a quoi ? Sissi va le retenir ? wow hey génial oui j'arrive hé hé ah non il y va bon alors on attend quoi là ? et bah les autres bah ils le rejoindront plus tard pour prendre l'avance après tout c'est bien pour ça que vous m'avez recruté non ? non ils t'ont recruté pour les aider pas pour les devancer vous plongez et j'arrive aussi vite que possible pour vous envoyer les autres dès qu'ils seront arrivés euh les filles j'ai besoin de d'aller aux toilettes vous n'allez tout de même pas me filmer au cabinet pourtant ça ferait le buzz et on aurait enfin la réponse à la question sleep kongourou ou caleçon ? c'est la pure classe William l'aime plus grand CP que Rick on a que quelques minutes pour actionner une clé qui nous permettra de rejoindre la salle du coeur de Lyoko d'ailleurs tu as pensé au véhicule ? j'y vais non attends William c'est quoi ce bruit là ? des rampants méfie toi ils sont du genre agressif des rampants ? agressifs ? sériellement ? c'est que j'ai pas toujours la tête aux études comment ça ? bah souviens toi toi quand t'avais mon âge moi quand j'avais ton âge j'avais 18 de moyenne générale et je me préparais à passer mon bac ah oui ? quand même ? plus doué que Jeremy il aurait pu construire un super calculateur s'il avait voulu c'est que c'est un peu plus et Eric qui disait qu'il ne saurait pas encore maîtriser ses pouvoirs allez c'est bon William rejoins moi attends Elita encore un ou deux là c'est trop fun j'aimerais bien lui dire que c'est débile mais étant donné que nos héros font tout le temps ça bah je dirais rien hé Jeremy il y a une bête super bizarre qui vient d'arriver c'est une sorte de méduse volante alors ça ressemble le plus à une pièvre quelle méduse ? mais bon admettons William faut te tirer et en vitesse William tu m'entends ? hé c'est pas une méduse qui va me faire peur William fais ce que je te dis je sais pas ce que la méduse veut te faire mais ça doit pas être du genre sympa j'en connais un qui aime les tentacules t'inquiète la méduse ne bouge plus du tout je dois lui faire peur tu es juste prétentieux ou totalement con ? oh c'est pas vrai William est prisonnier de la méduse j'en connais un qui aime les tentacules bah quoi moi aussi je veux faire de la réutilisation de temps en temps William, ça va ? non ça ne va pas wow ça c'est puissant mais pourquoi on ne l'a jamais vu faire ça avant ? ah peut-être parce que c'est la première fois moi je sais ce qui est bon pour toi ah ouais c'est quoi je t'écoute ? tes études voilà ce qui est important et n'oublie pas que c'est moi qui les paie et que tu commences à me revenir très cher euh il a pas redoulé donc ça veut dire qu'il a payé comme Aude et Jérémy donc tu es un petit peu de mauvaise foi là ouais Jérémy j'arrive désolé faut que j'y aille hé je n'ai pas fini de te parler bah moi j'ai fini de t'écouter ah s'il n'y a pas de retour à le passé Ulrich va s'en prendre une un pas de plus et je dis toi papa je te préviens bah tiens c'est justement lui te gêne pas pour tout lui raconter papa mais Yumi elle veut que bah mais c'est pas papa c'est Jérémy qu'est-ce qui t'empêche d'appeler ton père maintenant ? Sam pourquoi tu m'as pas transmis le message d'Ulrich c'est important ? important ? oh bah zut je suis désolé c'est que j'avais pas envie que tu partes on vient de se retrouver et c'est pas tous les jours qu'on a du Paul comme ça en plus je repars ce soir oui mais là il risque de t'en vouloir mauvais move alors en comptant William on en voit 12 mais certains ne sont pas visibles sous cet angle petite question pourquoi XANA n'a jamais lancé d'attaque aussi massive avant ? euh tout va bien mec ? feu raccord un rampant est tombé du rebord la première barrière de protection vient de sauter je tiens juste à signaler qu'on a l'impression que la destruction du premier bouclier est rapide mais il faut pas oublier que l'attaque avait lieu déjà avant que William arrive si la seconde barrière saute Lyoko disparaîtra pour toujours non il faut que la barrière saute et qu'un autre coup arrête sur le coeur ah oui en fait c'est rapide William mais ne perds pas ton temps avec eux il te reste un seul coup XANA je trouve son trou énorme c'est... c'est le programme que j'ai lancé tout à l'heure bah oui alors là j'y crois pas il fonctionne en plus il a repéré France Hopper lance le programme de rematérialisation dépêche toi alors le coeur ou hopper Ode hors jeu Ulrich hors jeu Yumi hors jeu Yoko hors jeu également vous voulez que je vous dise je pense que le moi enfant n'avais jamais rien vu d'aussi surprenant que quand j'ai vu ça pour la première fois on a plus aucun moyen de contrer XANA si vous pouvez appeler les autorités et tout expliquer mais qu'est-ce que... ça c'est incroyable bah quoi qu'est-ce qu'il se passe je viens de recevoir un message codé un message en provenance du réseau et il est signé qui bah quoi parle Jérémy Franz Hopper et il y a un long silence pour terminer cette saison et c'est normal on est sous le choc ça nous a laissé sous le choc et on a envie d'en savoir plus de savoir ce qui va se passer dans la prochaine saison mais ça bah faudra un peu et du coup j'ai un petit truc à vous dire avant qu'on se lance le générique non j'ai dit avant que nous se lance le générique stop bon rendez-vous sa liste prochain pour le bilan de la saison 3 à bientôt générique et le meilleur yoko guerrier c'est William mais bon vu qu'il est mort on ne le reverra jamais c'est l'heure de la vidéo objectif un épisode exceptionnel qui a le don de marquer les esprits si la saison 2 était aussi une défaite ici on a vraiment perdu la guerre contre Xana rien ne peut l'arrêter et surtout les yoko guerrier ont subi la plus lourde perte de leur histoire William est mort mais cela permet d'avoir quelque chose de marquant c'était la vie du professeur objectif m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501